Je suis à la bourre les amis, j'ai rendez-vous pour le vernis, la pose de vernis. Quoi ? Calme-toi ! Les gens sont excités dès le matin. On est sortis hier soir, c'était super cool, mais je me suis couché tard. Mon réveil, je l'ai laissé sous le nez, j'ai dit vas-y j'ai le temps, j'ai le temps. J'ai fait ça trois fois, du coup là je suis partie à l'arrache. Je ne sais absolument pas ce que j'ai mis. Ouh là, ça va pas ensemble. Et donc, je pense que je vais payer moins cher que la dernière fois, je me suis un peu fait carotte. La dernière fois j'ai payé pour du vernis, 42 euros. Il y avait les prix partout, j'ai pas fait gaffe. Là, franchement, je vais à Leclerc, je pense que ça va être moi. Ça y est, j'ai fait ma pose. Je vous montre juste mon lit, c'est ma lune, là. Regardez, celui-là, ça c'est une nouvelle jupe, mais je pense que ça va bien avec ça. Je vous montre après, j'ai fait un rose tendre. Je suis rentrée, peut-être mettre mes lunettes quand même. Ah, bah regardez, quand je vous dis que je suis partie précipitamment, parce que mon lit est là, pour ceux qui ne me suivent pas, depuis que c'est les grosses, fortes chaleurs, canicule, je dors en bas. Parce que sinon, là où on laisse tomber, c'est un gros four. Je pense qu'à partir de demain, on est bon. Ça va dégringoler, donc ça c'est cool. Oui, bah quand même, je vais vous montrer. Focus. Ah si, vous voyez, donc c'est un petit rose tendre. Moi, c'est ce qui me va, je pense, le mieux. Oh là là là, je vous dis, je ressemble à rien. Et là, il commence déjà à faire hyper chaud. J'en peux plus de cette chaleur. Je ne peux plus me la voir. Ça me saoule en fait. C'est cette moiteur qui t'empêche, tu ne peux rien faire. Il est, mais non, ce n'est pas ça, ce n'est pas il est. C'est, ah bah 22 degrés, moi j'ai un doute. 22 degrés, non, 28, voilà, merci. 28, et dans la maison, 26 degrés de feu. Je suis quand même beaucoup plus détendue. Maintenant que j'ai terminé la box d'outes, ça m'a pris encore beaucoup, beaucoup de temps, comme je vous disais. Vous me suivez sur un stage, j'ai fait les box de 7h du matin jusqu'à 19h, non-stop. Genre, j'ai mangé une biscotte comme ça, rapido, j'étais, mais dead. Et c'est pour ça, une fois que c'est terminé, tu te sens tellement légère. D'ailleurs, merci, franchement, à tous ceux qui ont reçu la box et qui ont vu la vidéo. Il semblerait que ce soit votre préférée, une de vos préférées, parce qu'il y a quand même eu celle de Fête Zémer, celle de Noël qui était canon. Vous êtes beaucoup là, en plus, depuis que j'ai fait la vidéo, j'ai eu des commandes hier, ça n'arrêtait pas. Il y en a plein qui ont pris donc 6 mois d'un coup, 3 mois d'un coup, pour bénéficier forcément de l'offre jusqu'au 1er septembre. Je vais monter de gamme, la qualité va être encore extraordinaire. Je tends vraiment vers une box haut de gamme. Pour justifier cette augmentation, il faut que derrière, ça suive et que vous en ayez, comme on dit, pour votre argent et que vous soyez émerveillés encore plus que les autres fois. Aujourd'hui, il faut quand même que je bosse sur... Tu vois, c'est ça, en fait. C'est que tu crois que tu es... Je crois que je suis off, mais non. Là, il faut que je fasse le mood board que vous aimez bien, donc inspiration pour donner des petits indices de la rentrée. Il faut que je fasse le flyer. D'ailleurs, mon imprimeur, il n'est pas entrée de vacances, donc ça, ce n'est pas grave. Je préfère le dernier moment, mais il faut quand même que je le prépare. Il faut que j'appelle 2, 3 partenaires pour la box d'octobre, mais aussi pour la box de septembre. Voilà, donc plein de choses, plein de choses, plein de choses. Mon bio, tu sais que demain, that's over, la canicula. C'est cool, hein ? Même si c'est un petit animal du désert, j'ai bien l'impression que ça souffre quand même pas mal. Voilà, tu es d'accord ? Oh, mais là, c'est un beau garçon. Dès que je prends cette intonation, regardez, il sait que c'est beau. Oh, je t'ai reconnu, toi ! La petite jupe que je vous ai rapidement montrée tout à l'heure, c'est ça qui fait tout le charme, vous voyez ? C'est un petit peu smoke. Voilà, on y est fait. C'est calme dans la maison, il est 2h54, on a fermé tous les volets. Eric, il est là-haut, j'étais en train de bosser, mais en fait, j'ai mes yeux qui se ferment. Je suis en train de faire le mood board et c'est pas possible. Je vous dis, j'ai dormi 3-4h et moi, si j'ai pas mes minimum 7h, je fais des crises d'angoisse, je suis pas bien, j'ai le palpitant. Je crois qu'en plus, ce soir, on sort. Donc là, je vais essayer de dormir, genre micro-sieste, 20 minutes, à voir. Mais j'ai Jack, là, qui rôde et qui arrête pas de miauler. Ah, j'ai plus de batterie, donc je vais me poser. Je vous reprends le lendemain parce que, bah, hier, comme prévu, on est sortis. Et, bah, j'ai pas filmé, hein, quand on est en famille comme ça, c'est pas toujours évident. Avant que j'oublie, parce que j'ai oublié de vous donner le prix des ongles. Effectivement, je m'étais fait carotte, c'était 42€, donc c'était dans une chaîne concurrent. On m'a donné le nom et là, à Leclerc, 20€. Donc, 42, 20€ pour la même chose. C'est un petit peu ouf. Donc, j'ai eu l'idée de... Alors, sur Insta, dernièrement, j'ai fait un petit sondage. Je me suis dit, posez-moi les questions que vous souhaitez. Et j'ai pas eu le temps, en fait, de faire la vidéo FAQ. Et je me suis dit, est-ce que ça serait pas cool que, dans cette vidéo, en fait, je le fasse, mais c'est Eric qui répond à vos questions me concernant. Je pense que ça peut être sympa. Je vais aller voir s'il est OK. Par contre, au niveau de la température, ils avaient parlé que ça serait mieux. Je crois que j'ai encore plus chaud. Chéri, est-ce que tu es OK pour participer à la vidéo et répondre aux questions ? Les abonnés me concernant. Et dire la vérité, toute la vérité ? Bien sûr. D'accord. On se met où ? Il y a un écran derrière toi, je ne sais pas si... C'est pas bon. On va dire que c'est bien. OK, donc je te pose des questions. Tu peux montrer un peu d'enthousiasme, s'il te plaît ? Oui. Super. Alors, voilà le type de message sur Insta qu'on m'a posé. La vie d'auto-entrepreneur, quels sont les avantages et les inconvénients ? Me concernant, évidemment. L'avantage, c'est l'indépendance. L'inconvénient, c'est qu'il faut savoir déterminer quand tu es au travail, quand tu es pour le travail de toi-même. C'est exactement ça. C'est oufant. Genre, à 18h, tu n'as pas fini ta journée, alors que je devrais dire stop, je coupe le portable, j'arrête. Mais c'est vrai que toi, tu as du mal à comprendre qu'en plus, il y a YouTube, il y a les réseaux sociaux, il faut toujours être actif, il y a le SAV, il y a tout ça. Et moi, je n'arrive pas à décrocher. Mais non, mais c'est pas difficile, je comprends très bien. J'ai l'impression que des fois, tu ne comprends pas. Oui, je comprends très bien que tu n'arrives pas à détacher. Mais non, il faut savoir dire, ma journée, ça arrête à 18h. Non, mais ce n'est pas un travail de fonctionnaire, bébé. Ce n'est pas un travail de fonctionnaire, c'est simplement que dans la vie, il faut savoir... Je comprends ton point de vue, mais voilà, oui, c'est effectivement la difficulté. Vous avez déjà pensé à vous séparer ? Moi non. Ça fait 14 ans qu'on est ensemble. Moi non plus, même si quand on est en colère, des fois, je fais un peu la tête, je pourrais facilement dire, vas-y, je te quitte. J'en pense pas un mot, évidemment, mais toi, même si un jour on se dispute ou quoi, jamais, jamais en 14 ans, tu as menacé ou dit ça. C'est peut-être un truc de nana, ça. Je suis sûre que c'est un truc de meuf. Sûre. On a la phrase facile, vas-y, je te quitte, ou si, si, beaucoup plus. C'est sexiste. Oui, c'est vrai. Oui, mais je pense que quand même... Tout ce qui l'essentialisent, c'est pas bon. D'accord. Il ne faut jamais dire que c'est un truc de nanas ou un truc de mec. Eh bien, moi, je le dis. Les nanas sont plus chiantes, en général. On est beaucoup plus chiantes. Même en général, ça n'existe pas. C'est essentialisé, surtout avec l'humain, c'est très dangereux. Donc, il n'y a pas... Il y a des gens qui sont chiants, il y a des gens qui sont chiants qui sont des hommes, il y a des gens qui sont chiants qui sont des femmes. Oui, mais je te dis, la plus grande, dans la majorité, on passe à une autre. Parce qu'en plus, ça voudrait dire que toutes les femmes de toute la planète ont exactement mon comportement. Non, bien sûr que non. J'ai dit la grande majorité. En ce qui concerne tes problèmes de spasmophilie... Je ne l'ai pas. Non, c'est alors... Ah, c'est à moi, c'est d'accord. Est-ce que tu vas mieux ? Prends-tu un traitement ? Non. Non quoi ? Non. Non, je vais mieux ? Enfin, oui, tu vas mieux, non, tu ne prends pas de traitement. Ah ouais. Mais oui, je vais mieux et c'est ouf parce qu'à un moment donné, je les ai accumulés. Et d'après toi, pourquoi ? Moi, j'ai la réponse. Parce que tu penses à autre chose ? Je n'ai pas le temps d'y penser et de focaliser sur mon nombril puisque je n'arrête pas de bosser. Donc forcément, ça joue. Ça joue énormément. Donc ça, c'est peut-être une piste à creuser parce que j'avais fait une vidéo sur la spasmophilie et vous êtes encore nombreux aujourd'hui. Ça faisait peut-être 2-3 ans à me poser des questions, à l'avoir regardé. Et apparemment, ça vous a quand même pas mal aidé, mais la piste, c'est vraiment se focaliser sur autre chose. C'est facile à dire. Alors, le secret pour sentir bien, je vais le donner. Mais vas-y. C'est de s'occuper des autres. Ouais. Non, mais ce n'est pas le mal. Mais tu as raison. Non, mais c'est vrai. L'être humain est un animal sociable. Plus tu es en contact des autres, mieux tu te sens. On poursuit. As-tu un voyage à l'étranger de prévu ? Non. Est-ce que j'ai un voyage à l'étranger ? Non. Tu n'es peut-être pas au courant ? Non. De toute façon, même si j'avais un voyage à l'étranger de prévu, toi, toi. Voilà. Donc, non. Qu'est-ce qui te rend le plus heureuse dans ton travail ? À ton avis ? C'est quand tu lis les retours sur ta box ? Ah oui, c'est vrai. Ça fait du bien. J'avoue, j'avoue. Quel est ton souhait, ta grande envie du moment ? C'est un truc tout... Mais alors, tellement simple, tellement accessible. Mais tu te souviens ce que c'était. Il y a de plus de la maman, tu me déconcentres. Non, mais on s'en fout. D'après toi, qu'est-ce qui me ferait du bien ? Qu'est-ce qui te ferait du bien de mettre ton cerveau sur off ? Ouais. Allez, next question. Quel est ton plus grand défaut et inversement, plus grande grosse qualité ? Tu ne vas jamais vouloir répondre, bien sûr. Qualité ? On ne dit jamais un défaut. Ah bon ? Non, ça ne se fait pas. Je ne dis pas le défaut des gens. On peut être ça, tout le monde dit. J'en ai tellement qualité, au moins une qualité. Je ne dis pas que tu n'as pas de défaut. Je dis qu'on ne dit pas le défaut. Oui, mais moi, si je te dis, vas-y, je m'en fous, tu peux dire. Alors, tu vois, quand on a des principes... Et en bien ? En bien, tu te remets énormément en question. Ah, là, tu sais répondre. Oui, trop même. C'est limite un défaut. Non, mais non, jamais. Oh, je me reprends, j'en mets trop trop en question. Mais non, c'est jamais un défaut. Ça me pratique, d'ailleurs. Juste pour voir si tu me connais. Oui. Quelle est ta fleur préférée ? Qui vole. Ben oui. Même si je n'en ai pas, parce que je ne peux pas, j'ai un chat et tout, il les mange. Mais oui, je trouve ça trop beau. Ou... Si tu pouvais vivre où tu voulais, ou habite... Oui, c'est vrai. Oui, je suis bien là, ça va. Oui, c'est vrai, j'avoue. Et toi, tu aimerais vivre ailleurs ? Tu sais, il y a une terrasse un chuit plus grande. Oui. Elle est un chuit petit. Oui, c'est vrai. On n'a pas de jardinée. C'est le seul défaut de cette maison. Oui, c'est vrai. Et en plus, c'est un peu enclavé, donc ce n'est pas hyper agréable, même si tu te poses et tout, j'avoue. C'est le seul petit détail. Et peut-être... Bon, après, c'est que des trucs à refaire dans le monde. Oui, mais ça, c'est pas. Mais la maison, elle est bien elle-même. Oui, bien sûr. La maison est bien, oui. Oui, bien sûr. On les a déjà faits. Quel est ton âge ? Oui, allez-y. Allez, allez. C'est bientôt my birthday. Allez, allez, autre question. Je vais avoir quoi comme cadeau ? Autre question, parce que les gens ne vont pas la regarder. Je vais avoir quoi comme cadeau ? Tu verras. Oui. Les autres questions, je ne les ai pas effacées. Je les effacées, c'était les mêmes que j'ai tout le temps. Ce qui revenait tout le temps, c'était ça. C'était pourquoi tu ne montres jamais ta fille ? C'est parce que ça ne sait pas. Déjà, et puis elle ne le veut pas. Oui, non. Je respecte. Je suis chiant là. Profite, profite, parce qu'après, je ne vous en ai plus. Au niveau de la boxe, est-ce que tu te fais beaucoup d'argent ? C'est très simple, je peux répondre. Si j'augmentais, c'est que justement, pour l'instant, il fallait que j'augmente ma boxe parce que... Non, mais tu te faisais zéro. Oui, tout était dans l'entreprise, en fait. Tu ne faisais pas de salaire. Je ne faisais pas de salaire. Il faut être honnête, il faut dire les choses aux gens. Enfin, je ne fais toujours pas de salaire, mais c'est pour ça qu'en septembre, j'inspire à au moins... Tu réglais toutes tes cotisations. Ah, je suis hyper... Normal, j'espère que tout le monde fait ça. Tu réglais les impôts ? Mais je paye YouTube aussi. Tu sais qu'il y en a beaucoup qui ne déclarent pas YouTube leur vidéo. Non, mais est-ce que tu sais combien je paye ? On ne s'occupe pas de... 20% de ce que je trouve sur YouTube. Oui, mais on ne s'occupe pas des autres. On ne s'occupe pas des autres. Non, mais pour dire, je paye l'URSSAF normal, je paye tout, 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 tout. Et donc, après coup, une fois que tu as tout payé, parce que sur ton chiffre de terre, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il y aurait eu l'augmentation, même s'il n'y avait pas eu l'inflation. Je l'avais dit ça. Par contre, la hauteur de l'augmentation, oui, dedans, il y a aussi une part d'inflation. Une part de l'inflation, oui, bien sûr. Mais de toute façon, tu ne pouvais pas continuer sans augmenter. Ah ben non. Il y avait un problème de rentabilité. C'est ça. Il faut un minimum. Tu étais... Donc, voilà, bébé. D'autres questions ? Non, mais toi, tu es un diesel, en fait. Toi, tu es un diesel. Mais non, mais... Et bien, invente des questions que tu aimerais me poser. Je ne sais pas, on me pose distance termine. Ah putain. 383 000 kilomètres. Mais ça, je le savais. Alors ça, je le savais. C'est à 300 et quelques mille kilomètres de la... On a cherché sur Google. Parce qu'hier, on est rentré, on était en voiture, c'était magnifique. Il y avait la lune qui était pleine, qui était belle. Et d'ailleurs, ça a commencé. Je me dis, pourquoi il y a toutes ces zones noires ? Et tu m'as dit, c'est les... C'est les mers. C'est les... Hein ? C'est les mers. Ah oui, ça s'appelle comment ? Les mers, c'est les... Il y a la mer de la tranquillité, la mer de ceci. Ah bon ? Mais à l'époque, quand ils regardaient, ils pointaient leur télescope, qui étaient des cuits de bouteilles... Ouais. Les gars, ils pensaient qu'il y avait de l'eau ou des cas comme ça. Quand ils voyaient des taches sombres, ils interprétaient. D'accord. Bon, maintenant, vu qu'on y était, on le sait ? On le sait que... Il n'y a rien. Bah oui, il n'y a rien. Ah, la lune, c'est terrible. Il n'y a rien. Il y a une façon très simple de détecter si la Terre est ronde ou pas. Est-ce que tu as déjà vu quand la lune n'est pas complètement éclairée ? Il y a simplement un arc de lune qui est... Oui, bien sûr. Eh bien, si la Terre était plate, quel que soit l'endroit où tu te trouves sur la Terre, l'arc de lune serait toujours vertical. D'accord. Mais si la Terre est ronde, l'arc de lune est vertical au pôle, mais inversé, et horizontal à l'équateur. C'est comme ça qu'on sait que la Terre est ronde. Sur ce, je vais arrêter cette vidéo. Pourtant, c'est intéressant ce qu'on peut... Je suis sûr que ça leur plaît d'apprendre en s'amusant. Oui, c'est vrai. Ou de s'amuser en apprenant. C'est vrai. Donc, je vais terminer cette vidéo. Si les gens ont des questions scientifiques, ils peuvent les mettre dans les commentaires, on pourra répondre. Si ça se trouve, il y a un filon là-dessus. D'accord. Regardez bien le visage de Caro. C'est le visage de Caro lorsqu'elle est exaspérée. Sceptique, sceptique. Non, non, exaspérée. Bon, allez, bisous, tcha. Tu peux faire un gros plan.